Musique Je m'appelle Hubert Fembre-Pirin, c'est moi qui ai écrit ce livre à volo. J'ai toujours écrit, toujours écrit, mais entre écrire pour soi et avoir la prétention de le publier en voyant la prétention que ça plaise à quelqu'un, il y a une petite nuance. Et donc j'ai écrit ce livre, principalement de la poésie, principalement de la poésie. Et chaque livre a un thème. Je n'aime pas les successions de textes, comment dire, qui n'ont pas un minimum de liens entre eux. Et dans un volo, ce qui m'intéressait, c'était de travailler sur la question de la domination et de la soumission. Dans la vie, on passe par toutes les phases. On est dominant, on est soumis, c'est la nature, ça dépend des circonstances. Et dans un des textes qui est tout petit, je le finis en disant, je ne veux pas soumettre ni être soumis. Je m'appelle Jean-Pierre Chassant, je suis de formation éducateur spécialisé. J'ai travaillé dans un conseil général d'un département de la région parisienne. Et je suis aussi président de la MJC d'Igny, dans l'Essonne, depuis 15 ans. Cette histoire de livre, c'est une rencontre, une très belle rencontre, qui s'est faite avec l'auteur des textes. Et on a appris à se découvrir petit à petit. Nous avons un parcours éducation populaire l'un comme l'autre, puisqu'il a une carrière où il a été animateur d'éducation populaire d'un MJC quand il était plus jeune. Et c'est ainsi qu'on s'est rencontrés. Un jour, je suis allé à la MJC pour une soirée. Et puis je cherchais comment trouver quelqu'un pour me faire les photos. Mais je ne voulais pas que ce soit des photos qui... Comment dire ? L'idée, c'était d'avoir un éclairage, mais qui ne soit pas une explication de texte. Et donc je lui ai proposé en disant, est-ce que ça t'intéresse ? Comme ça, un soir, au tourniver ? Et il m'a dit oui. Et ça s'est fait aussi naturellement que ça. Et c'est la première fois que je travaillais avec quelqu'un d'autre. Et là, c'est un vrai plaisir. Le livre à volo avait un thème qui m'intéressait beaucoup, puisqu'il parlait aussi des dérives un peu dans notre société, des gens laissés pour compte, quels qu'ils soient, des minorités. Et je trouvais que c'était intéressant d'essayer d'illustrer... Enfin, pas d'illustrer le texte, mais de montrer par la photo des choses qui nous faisaient penser à ces sentiments de laissés pour compte, d'abandon. Du coup, je suis allé prendre des photos dans un site, l'ancien site sidérurgique de Charleroi en Belgique. Un site d'une ville qui était une ville riche, animée, vivante, et qui actuellement est une ville un peu en perdition, même s'ils essayent de rebondir. Et c'est assez fascinant et triste de voir ces kilomètres le long d'un canal qui ont fait une grande production en sidérurgie et qui sont maintenant à l'abandon, à part de temps en temps une grue qui vient ramasser des choses dans des amas. On ne sait pas trop pourquoi. Le choix, c'était d'abord un choix esthétique, donc c'est d'abord lui. Ce n'est pas mon métier, la photo, ce n'est pas mon truc. Mais je voulais aussi quand même que ce soit très divers. Donc dans toutes les photos, on a essayé de trouver des photos diverses en termes de paysages. Moi, j'ai beaucoup aimé les photos sur les paysages industriels. C'est un peu quand même ma philosophie politique au sens noble du terme. Et puis je voulais aussi de diversité des photos, de diversité des grands plans et des petits plans. Et donc ça, il s'est fait très bien, magnifiquement bien. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, tout simplement. Dans mon parcours de photographe amateur, oui, j'ai pris beaucoup de photos autour du thème de l'eau, quel qu'il soit, ce que ce soit dans un port, dans la nature et autres. Oui, je trouve que c'est assez vivant. Je trouve que l'eau, il y a un côté attirant. D'ailleurs, je regarde sur le site sur lequel on est et je suis très intéressé par des endroits, des mouvements, de la vie. C'est autour des MJC qu'on peut se permettre de faire aussi ce genre de projet, d'en parler avec d'autres, d'échanger. Je trouve que c'est porteur d'échanges. Faire une exposition autour de ce livre, ce n'est pas se montrer soi, c'est aussi pouvoir diffuser ce qu'on a ressenti de ce qui vient d'autres personnes. Mais un livre, ce n'est pas fait pour être seul. Ce n'est pas fait pour être en... Ce n'est pas qu'un objet. Donc c'est un vrai plaisir de pouvoir le partager, quitte à me faire entendre que c'est mauvais. Je n'ai pas de souci, je n'ai pas de souci. Mais vraiment, c'est le plus de parler du travail que l'on a fait. Et puis aussi d'entendre... Parce qu'il y a des fois, quand on parle comme ça, ça donne des pistes de possibilités d'écriture. La manière dont réagissent les lecteurs, il y a quelques textes qui viennent de là, en fait. Sous-titrage Société Radio-Canada